Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce troisième épisode de notre série de podcasts visant à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Il s'agit d'une alchimie complexe. Toutefois, en s'appuyant sur une expérience acquise auprès de milliers d'entreprises, nous avons identifié au sein d'EY des piliers sur lesquels s'appuient les entreprises à croissance rapide, les fast-growing companies. Après les acquisitions et la gestion des talents, je vous propose d'explorer le pilier de l'expérience client avec mon invité du jour. Dans de nombreux cas, les entreprises qui se lancent essaient d'inventer de nouveaux services pensant que les marchés traditionnels sont déjà saturés. Mais à y regarder de plus près, il est toujours possible de venir bouleverser l'intérieur d'un océan rouge en y créant un espace concurrentiel vierge. Ne pas chercher à s'adapter aux tendances économiques, mais créer la tendance. Quand on y réfléchit, la raison d'être de toute entreprise ne devrait-elle pas être la maximisation de la satisfaction client ? Comment réussir à construire une expérience tellement exceptionnelle qu'elle devient votre principal pilier de croissance ? Cet avantage est-il suffisant pour créer un océan bleu ? Vous écoutez Growth Fast Now What, le podcast qui explore les 7 piliers de la croissance de la French Tech. Et je suis ravi de recevoir Jean-Charles Sémuelan, cofondateur et CEO d'Alan. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Franck, bonjour à tous. Donc Jean-Charles, l'histoire a commencé en 2016. Alan était le premier et le seul assureur santé agréé en France depuis 1986, donc déjà un premier exploit. Personne ne pensait que c'était possible. La mission d'Alan, qui a été résumée dans votre manifesto écrit à la création d'Alan, est de transformer le système de santé et la santé pour la rendre plus juste, plus simple, plus transparente, plus empathique pour tous. Voilà, vaste programme. Donc pour entrer dans le vif du sujet, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre comment dans un secteur qui n'est quand même pas hyper glamour, l'assurance au départ, on est tous d'accord pour dire que l'expérience n'est pas au top. Comment tu as réussi à placer au cœur de ton projet entrepreneurial l'idée de proposer une expérience client frictionneste et delightful ? Donc voilà, qu'est-ce que tu entends par là et comment vous êtes arrivé à ce constat qui nous intéresse aujourd'hui ? C'est un sujet qui doit se décomposer en plein de sous-angles et je pense que le premier, c'est qu'il faut se poser la question de pourquoi le marché était ultra complexe, pourquoi les acteurs existants avaient vécu sur de la complexité plein d'intermédiaires, les courtiers, les agents d'assurance, qui faisaient que l'argent qu'ils gagnaient venait de la complexité. En fait, leurs incentives, la manière dont ils créaient de la valeur, venaient en partie de la complexité. Le deuxième angle de complexité potentielle, et tu en as parlé Franck, c'est la réglementation. Et je pense qu'un vrai enjeu pour une entreprise comme nous, c'est de renverser la matrice et de ne plus voir la réglementation comme un bloqueur de l'innovation, mais comme une opportunité de l'innovation et vraiment penser, produit la réglementation, comment on peut construire du software pour gérer la réglementation qui nous permet d'aller plus vite, etc. Mais le cœur du métier, c'est d'utiliser la technologie pour rendre quelque chose qui est très complexe, très simple. Et en fait, c'est être, avoir une attention aux détails et essayer de trouver un ton qui est très différent de l'industrie dans la manière dont on construit le produit. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'une expérience produit, c'est un nombre d'interactions qu'on peut avoir avec le produit. Donc nous, l'assurance, ça va être en tant qu'entreprise, que je sois une entreprise d'un salarié ou maintenant de plusieurs milliers de salariés, ça va être quand je m'inscris, quand mes salariés m'inscrivent, mon premier remboursement, mon utilisation des services de santé. Et à chacune de ces interactions, nous, on se pose une question, c'est comment on rend cette interaction extraordinaire ? Comment on la rend remarquable et mémorable ? Et ça, ça passe à la fois par comprendre le besoin d'utilisateur, essayer d'arriver à le surprendre dans le bon sens du terme et faire en sorte que toute la machinerie derrière soit invisible. Et nous, c'est une attention dans le détail qui est chacune des phrases, qui est utilisée chacune des interactions dans l'app, chacune des interactions dans l'onboarding. Donc, c'est cette attention du détail, mais c'est aussi passer beaucoup de temps sur le jobs to be done, sur pourquoi les gens me recrutent en tant que service. Et du coup, ça, c'est cette réflexion pour repartir sur les principes fondamentaux de qu'est-ce qu'on est en train de résoudre et pas juste dire l'industrie fait ça, il faut faire ça, mais qu'est-ce qu'on est en train de résoudre ? Comment, en fait, on va au-delà de la raison d'être de tout entrepreneur, de toute entreprise ? Même une grande entreprise pourrait dire, mais moi, mon sujet, c'est de rendre mon client heureux, même s'il y a de la complexité. Comment vous avez réussi à imposer un standard qui va bien au-delà ? Parce que, comme tu le dis, chaque action doit, en fait, redonner une expérience utilisateur qui va au-delà de ce qu'il attend. Voilà. Comment vous faites ça ? Une entreprise, c'est la somme des personnes qui la composent, et du coup, c'est quelle culture d'entreprise on crée pour résoudre ce problème-là. Et nous, notre première valeur, c'est ce qu'on appelle « member first », nos membres d'abord, et du coup, c'est on optimise nos décisions pour nos membres. Et en fait, c'est comment on crée une habitude, un muscle dans l'entreprise pour que chacune des décisions qu'on prenne, on se pose la question du « delight ». Et en fait, c'est juste forcer cette question, et qu'à chaque fois que quelqu'un, que ce soit un product manager, un designer, un ingénieur, est en train de travailler sur une fonctionnalité, se pose la question de « est-ce que je suis en train de « delight » ? » Et « delight », c'est surprendre de manière extrêmement positive mes utilisateurs ce qu'on va au-delà de leurs attentes. Le sujet organisationnel qui est passionnant, c'est comment tu passes d'une culture de fondateur à une culture d'équipe à 50. Et on sait que la taille de 50, c'est un premier palais. Et quand tu as 250, tu es au début d'une ETI, puisque c'est le début du critère de l'ETI. Donc, comment tu fais pour que ça diffuse ? Déjà, il y a une question de cadence, en fait. Il faut se mettre en situation où on parle de shippé, donc on publie des mises à jour du produit, de nos apps, etc., quasiment quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. Et du coup, déjà, il y a la cadence et l'itération, qui est le premier élément qui est extrêmement important. Le deuxième élément, c'est créer du sens produit dans la boîte. Comment on crée du sens produit dans la boîte ? C'est en communiquant régulièrement sur ce qu'on aime de l'extérieur, qui n'est pas du tout dans notre industrie, mais ça crée encore une fois cette habitude en disant « regardez, ça, c'est du delight. Au départ, c'est moi, en tant que fondateur, qui amorce la pompe. Et après, maintenant, c'est un fusée. Et plein de gens, dès qu'ils voient quelque chose, dès qu'ils expérimentent, ils expliquent pourquoi c'est du delight. Et du coup, c'est créer cette habitude d'inspiration. Le troisième point, c'est qu'on a créé, nous, par exemple, on a un channel qui est « Product Announcement » sur Slack, qui est un outil de communication interne. Et donc, à chaque fois qu'on a une nouvelle feature, et donc c'est quasiment tous les jours, l'équipe qui a shippé cette feature doit faire un announcement, et où ils vont décrire la fonctionnalité, et ils vont décrire pourquoi c'est delightful. Et en fait, le fait d'avoir à le décrire à la fin du process, ça a sa force, au début du process, de se poser la question « pourquoi ? ». Et ça, c'est les habitudes qui font que c'est l'organisation, maintenant, qui porte le delight, qui se challenge les uns les autres sur le delight, etc. Bien sûr, moi, mon job en tant que CEO, c'est sur chacun des postes comme ça, je passe toujours un peu de temps à expliquer pourquoi, moi, je trouve ça delightful aussi, pour montrer que c'est un truc qui est important pour la boîte, et comment ça marche. Mais l'idée, c'est vraiment de créer cet automatisme qui est important. Après, ça passe aussi vraiment par le recrutement et l'excellence dans l'équipe. C'est pas tout le monde a du product sense, et ça, il faut aller le chercher, et il faut se battre pour attirer les meilleurs talents mondiaux qui ont construit des choses extraordinaires dans le passé, ou qui ont le potentiel de construire des choses extraordinaires, et après, il faut les aider à grandir, les aider à se challenger. Le dernier point qui est hyper important, c'est pas magique, on n'est pas des génies. Les choses qu'on fait bien, c'est qu'on est assez bon à déterminer des intuitions, donc des intuitions sur le marché. On est bon à les tester rapidement, et on est bon à apprendre avec la donnée si on avait raison au tort et à itérer. Et en fait, faire un produit extraordinaire, c'est une itération. Évidemment, c'est successful chez vous, mais là, on a des gens qui nous écoutent et qui sont face à leur produit en disant, quand est-ce que je le lance ? Mais en fait, non, mais je pense que je peux encore en faire mieux. Comment on arbitre entre l'ultra-excellence en se disant, mais finalement, c'est pas si delightful que ça, c'est pas si frictionless, versus, à un moment donné, il faut que j'y aille, parce que si j'ai pas cette confrontation avec le marché, je vais pas y arriver. Comment vous arbitrez, en fait, ces deux notions ? En gros, je pense qu'il faut les deux. Et moi, ce que j'aime bien comme concept, c'est la définition de minimum lovable product. Donc, dans l'industrie tech, on utilise souvent MVP, minimum viable product. Et nous, ce qu'on essaye juste de dire, c'est une MVP, c'est bien. Donc, ce qu'il faut, c'est réduire le scope au maximum du problème qu'on essaie de résoudre. Et ça, on est très bon pour sortir plein de fonctionnalités, etc. Mais si on sort un truc, il faut qu'il soit lovable et il faut qu'il soit aimable. Et c'est juste faire le petit extra mile à chaque fois. Et en fait, ça demande pas beaucoup plus de travail. Ça demande juste de se poser cette question-là et de le traiter. Et souvent, c'est très compatible. Je vais donner un exemple. Quand on a lancé Alan en 2016, on a eu notre agrément d'assurance le 23 octobre. On était live le 25. Notre landing page et notre onboarding entreprise, je pense, étaient très, très bons. Mais en revanche, on n'était pas encore capables d'inviter les salariés et pas encore capables de rembourser les gens. On a construit ça dans le mois qui suivait. Mais c'est juste, on s'est dit, le premier truc qu'on construit, on va essayer de le faire de sorte qu'il soit exceptionnel et que les gens s'en souviennent. Tu es en train de nous dire que pour avoir une expérience qui soit delightful, en tout cas qui soit suffisamment surprenante, il faut parfois prendre un risque. Il vaut mieux être binaire, globalement. Pour faire la différence, il vaut mieux prendre un risque et dire si le risque a été pris au bon niveau, j'aurai un truc qui sera au-delà du niveau attendu. Au pire, ça ne marchera pas et j'apprendrai versus avoir un truc en consensus où en général, ça va le faire, mais ça ne sera pas dingue. En gros, si tu ne prends pas de risque, tu ne feras pas d'expérience différenciée à mon sens. La marque est devenue une marque inspirationnelle. Il y a quelques marques comme ça dans la French Tech qui ont généralement émergé. Alan a émergé quand même rapidement. Comment tu l'expliques ? C'est quoi les recettes ? Parce qu'on a parlé d'expérience client, mais ça va au-delà. Comment tu pourrais faire partager aux gens qui nous écoutent les recettes d'Alan pour justement arriver à ces niveaux d'excellence ? Je crois que c'est une combinaison d'énormément de transparence sur comment on fait les choses avec nos membres, avec le marché. Quand on ferme un produit, expliquer pourquoi, etc. Et en fait, ça nous force à être, je suis désolé pour le franglais, mais accountable et donc être responsable des décisions qu'on prend. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense, c'est avoir l'humilité qu'on n'a pas toujours raison et du coup qu'on itère et qu'on apprend. Et ça, je pense que le marché apprécie. Et après, je pense que c'est juste, quand on fait des progressions comme ça, on ajoute plus 6 ou plus 7 points en un trimestre sur notre NPS. C'est aussi juste parce qu'on ship beaucoup de produits. Juste si on regarde là où la boîte était il y a 6 mois et où la boîte est maintenant, on a construit un outil qui nous permet de construire des produits d'assurance en 2 minutes et maintenant qui nous permet de traiter hyper bien les grands groupes. Et on peut faire des produits sur mesure pour les grands groupes. On a repensé complètement l'onboarding, on a ajouté un service de chat médical où avec nos propres médecins, on peut chatter avec des médecins. On a lancé des services de prévention. On a rendu le remboursement instantané. On a 74% de remboursements qui sont faits moins d'une heure après la réception du document ou après être chez le médecin. Évidemment, la transparence de la communication est clé. C'est vrai que vous parlez de vos chiffres, c'est assez rare. Je suis allé sur le blog, j'ai revu la dernière lettre aux actionnaires. C'est d'une transparence totale, même la transparence sur l'utilisation de la data. Il y a aussi une proposition de valeur. A priori, vous ne vendrez jamais la data des gens qui sont vos adhérents parce qu'il y a une conviction aussi forte. On est dans un business de confiance, on est dans un business de conviction et après, on va, on teste du produit, on y taire, on prend du feedback, on fait des user testing. Enfin, on a créé toute une habitude pour être très, très proche de nos membres. Un truc qu'on fait aussi et je pense qui est important, chaque semaine, je partage une weekly update à l'équipe et à nos investisseurs où c'est les progrès de la semaine, les objectifs principaux de la semaine dernière, ce qui a moins bien marché. Et à chaque fois, je partage aussi une member story. Donc, l'histoire d'un membre et c'est notre équipe de recherche utilisateur principalement qui nous sort des interviews en continu. Et du coup, ce verbatim et ces phrases aident aussi à inspirer l'équipe. Et ce n'est pas toujours les trucs positifs. Et c'est mettre les membres au centre. Il n'y a pas une semaine sans que les membres de l'équipe ne passent pas du temps à lire des quotes d'utilisateurs. Une fois par mois, on fait tous quelques heures de service client, dont moi. Ça aussi, ça nous confronte à la réalité de manière très, très forte. On est bien sûr tous utilisateurs d'Alan. Donc, dès qu'il y a un truc qui ne marche pas, qui n'est pas daylight full, qui bloque, on essaye d'itérer, de le faire marcher. Voilà, et on est passionné. Je pense qu'on est passionné par notre mission de transformer la santé, de la rendre plus juste, plus simple, plus transparente et beaucoup plus personnelle aussi. C'est-à-dire qu'avoir la bonne information au bon moment, la bonne prévention au bon moment, le bon accès aux soins, qu'il soit digital ou physique, au bon moment pour moi, selon qui je suis. Et on est tous différents. Tu me parlais, quelqu'un qui prépare un marathon va sûrement rechercher une information qui est différente de quelqu'un qui vient d'avoir un enfant ou d'un diabétique de type 2. Comment on fait en sorte que tout le système de santé se plie en 4 pour moi ? Ça, ça nous passionne. Tu as parlé de transparence, tu as parlé de communication. Ce qui est important, on l'a dit en fait dans le manifeste de départ, la vision, ce n'est pas simplement d'être une solution d'assurance, c'est vraiment d'être une plateforme qui permet d'accompagner la santé des gens au quotidien. On parlait du pouvoir de l'innovation tout à l'heure. C'est aussi cette vision-là qui, me semble-t-il, contribue à votre très bon score aussi. Je pense que le fait qu'on n'ait pas créé une boîte pour la revendre ou faire juste un coup et qu'on ait créé une boîte pour durer des décennies et des décennies et vraiment transformer en profondeur la manière dont on vit notre santé parce que personne n'est standard et du coup, le système de santé ne devrait pas être standard pour les gens. Ça, ça diffuse partout, en interne, en externe, dans la manière dont on vit notre produit et dont, on l'espère, nos membres vivent notre produit. Mais vraiment, si je dois prendre un peu la pyramide de Maslow, du delight et du frictionless, ça passe par, un, en effet, la mission. Quel est le problème qu'on essaie de résoudre ? Le deuxième étage, c'est la culture de l'entreprise et du coup, est-ce que la manière dont l'entreprise opère et dont l'entreprise pense et dont chacun des membres de l'équipe sont rewardés, discutent entre eux, prennent des décisions, cette notion de frictionless et de delightful est tout en haut. Et après, l'étape d'au-dessus, c'est aller vite et itérer pour apprendre et créer des boucles de feedback qui créent cette habitude d'être de meilleur en meilleur sur le delight et d'accepter l'échec. Et si on a ce triptyque, je pense que c'est ça qui marche. Et bien sûr, pour ça, le fuel de ça, l'essence, le kérosène de ça, c'est à essayer de recruter une équipe extraordinaire qui adore ce qu'elle fait et qui est passionnée. Le fait d'avoir une équipe extraordinaire, c'est aussi un des facteurs clés de succès. Et tu l'as dit, c'est recruter les bonnes personnes pour que la mission soit bien comprise et qu'elle soit vécue au quotidien par les collaborateurs et les gens qui sont autour de vous. Pour autant, on a ce sujet du remote. Je sais que c'est aussi quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Comment fait-on pour, toujours sur l'expérience client, garder la même tension quand les gens sont un peu moins là ? Potentiellement, tu as tes équipes qui peuvent être, je sais, grand-assin, qui sont un peu partout et ça marche très bien. Mais ce n'est pas tant la remise en cause pour moi de cette capacité de travailler en remote. C'est comment, dans une société, dans une entreprise qui accepte le remote, comment on arrive en fait à faire coïncider cette volonté d'avoir toujours cette exigence au quotidien sans voir les gens ? Comment tu arrives à le réconcilier ? L'exigence sur ces sujets-là et l'excellence dans le produit, elle doit être partout. Donc nous, en effet, on a une culture de l'écrit très forte. Et donc, quand on traite des problèmes, ils sont traités à l'écrit, ce qui est très, très compatible avec le remote et la synchrone. Et en effet, dans les discussions, dans notre outil interne, on partage les designs, on commente les designs, on se pose la question pourquoi c'est delightful. On utilise un petit outil qui nous permet de faire des vidéos sur notre écran. Donc on décrit les designs, on fait une vidéo, on explique pourquoi c'est delightful, on partage ça en permanence. Et du coup, je ne pense pas que le fait d'être à distance ou en asynchrone casse complètement ça. Ce qu'on aime bien, c'est faire des whiteboard sessions aussi, donc des sessions sur tableau blanc, mais on peut les faire en live ou à distance. Ça marche très, très bien. C'est juste que tout le monde ait en haut de ses priorités l'envie et l'ambition de résoudre ce problème-là. Si on reste toujours sur ce pilier qu'est l'expérience client, est-ce qu'il y a des choses qui ont fait toutes des erreurs ? Mais est-ce qu'il y en a certaines où tu te dis, voilà, celle-là, en fait, j'ai beaucoup appris de... Encore une fois, on apprend beaucoup de ces erreurs et c'est tout l'intérêt, en fait. Soit je gagne, soit j'apprends, en fait, de la phrase célèbre, demandez-la. Mais voilà, si on devait se dire, toi, en tant que CEO, sur la croissance, en fait, de la société qui a maintenant 4 ans, 2016, c'est ça ? 4 ans et demi, bientôt 5. Voilà, quelles sont les erreurs qui t'ont fait le plus grandir dans l'expérience client ? Parce que toujours sur ce truc-là, tu as érigé, en fait, comme règle, le fait de dire le risque, il est récompensé parce que si on essaye d'avoir un consensus, finalement, on n'a pas quelque chose qui est au-delà de ce qui est attendu. Ça, ça m'intéresse. Pour autant, est-ce qu'il y a des choses où tu dis, non, mais il y a certains endroits où il faut peut-être réfléchir différemment ou certaines erreurs qui sont éclairantes ? Oui, on a fait des dizaines, des centaines, des milliers de petites erreurs, je pense. Mais on essaie que toutes ces erreurs soient apprenantes. Donc, c'est ça qui crée de la valeur et qui améliore la société. Au début du Covid, on a fait beaucoup de choses, un symptom checker, de la communication de qualité, accompagner les RH de nos boîtes, en gérer la crise. On a repoussé des paiements, enfin, on a fait beaucoup de choses. Mais on a aussi lancé un produit gratuit qui s'appelle Coup de Pousse, qu'on a lancé en quatre jours. Donc, c'était exceptionnel en termes de prise de risque, etc. On s'est dit qu'avec ce produit, on pourrait toucher 50 000 personnes. On a touché mille et quelques, je crois. Donc, c'est un échec. Mais en revanche, on a appris plein de trucs sur l'importance de la distribution dans un produit gratuit, l'importance de savoir bien expliquer la valeur du produit, comment on n'essaye pas de mettre plein de fonctionnalités, mais plutôt d'en avoir une ou deux qui font vraiment la différence. Donc, c'est plein d'apprentissages. C'est un échec. La personne qui a lancé et géré ce projet a été rewardée pour ça, même si ça a été un échec, parce qu'on a lancé un produit hyper vite. On a appris plein de choses. La rétro, à la fin du process, était de super bonne qualité. Donc, on est devenu une boîte meilleure grâce à cet échec. Donc, ça, on rewarde. Pour finir, dernière question. 2021, on est dans une situation où l'incertitude, en tout cas, est devenue un peu la règle. Pour autant, on va vivre avec tous. Comment toi, tu projettes Alain en 2021 ? J'ai des chiffres qui sont dépassés. Tu les annonces, mais ils sont déjà dépassés avant qu'ils arrivent. Donc, c'est super. C'est quoi l'ambition en termes d'utilisateurs ? Vous avez déjà levé 125 millions d'euros, dont 50 pendant la crise. Voilà, les KPIs importants, le nombre peut-être d'adhérents, d'entreprises. Tu parlais justement de ce switch un peu plus TPE-PME vers ETI, grand groupe. Voilà, c'est quoi vos grands enjeux pour 2021 ? En effet, on est arrivé un peu plus tôt que prévu aux 100 000 membres et on est à 7 000 entreprises maintenant, je crois, ou quasiment à 7 000 entreprises. Nos gros enjeux pour 2021, c'est continuer une croissance au-dessus de 100 % par an. Et ça va être un enjeu qui, plus on est gros, plus c'est difficile, mais c'est excitant en France, avec vraiment, en continuant d'étendre notre gamme et nos services sur des entreprises de plus en plus grandes. Et en effet, on est en train de signer des boîtes de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de salariés. Et ça va prendre du temps, etc. Mais ça avance très, très bien. Et ça, c'est continuer sur cette tranche-là en France. Donc ça, c'est le premier angle. Le deuxième angle, c'est qu'on vient de lancer l'Espagne et la Belgique, qui commencent à trouver leur premier succès. Donc c'est accélérer sur l'international et faire que ces pays deviennent vraiment significatifs chez Alan en 2021. Et la troisième pierre angulaire, c'est continuer cette migration. On essaye de construire la meilleure assurance santé. On est en train de créer une nouvelle catégorie qui est vraiment le partenaire santé ultra personnel et personnalisé qui est dans la poche de tous les Européens. Et donc, c'est toujours cet investissement sur les services de santé et sur les bons services de santé pour la bonne personne au bon moment. Et ça, on va faire quelques annonces assez cool dans les semaines et mois qui viennent. Super. Merci Jean-Charles pour ton temps et pour tous ces très intéressants constats sur la bonne expérience client. Merci à tous et donc à bientôt pour le prochain podcast Gros Faces Now What. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à taguer sur les réseaux. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada